Il est 8h08, nous sommes le vendredi 7 septembre et c'est un peu le festival de Cannes de Sylvie Adigard qui ouvre ses portes deux fois par an. On la retrouve, Sylvie, effectivement, arpentant les allées du grand salon international de décoration et de design Maison et Objet qui se tient à Villepinte, au nord de Paris. Eh bien, l'ouverture, c'est aujourd'hui et Sylvie, vous y êtes où exactement ? Eh bien, je me trouve vraiment au cœur de l'espace tendance, The Trend Forum. Alors, cet espace a été créé par l'agence Nelly Rodi et l'atelier Jankovic de Tea. Donc, vous voyez, des cabanes avec une thématique. La thématique, c'est virtuose, la vertu, consommée avec une conscience. Eh bien, Maison et Objet, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que cet espace tendance, c'est quand même 8 halls. Donc là, on est dans un tout petit bout, regardez, c'est à l'infini. 8 halls avec des exposants de tout pays, des visiteurs de tout pays et un créateur de l'année. Un créateur de l'année que nous avons rencontré qui s'appelle Rami Fischer. Regardez. Sélectionner comme créateur de l'année à Maison Objet, c'est évidemment un honneur. Là, soudain, il faut qu'on parle de nos projets, qu'on explique notre métier et c'est un challenge. Changer de projet tous les jours, même toutes les heures, passer d'un hôtel, faire un cinéma, travailler sur un opéra avec un metteur en scène. Je crois que c'est vraiment le sens même de notre métier. Notre métier, il est basé sur cette diversité qui nourrit en fait chaque projet. Je travaille beaucoup en équipe qui apprend avec moi finalement à explorer des nouveaux univers et ça nous oblige à nous intéresser à des métiers, à des pratiques, à des compétences qu'on ne connaissait pas. Le projet de la National Gallery avec le restaurant National Café qui se trouve à l'intérieur, c'est comment faire rentrer un public le plus large possible dans un lieu qui est ouvert au grand public et gratuit et que ces personnes puissent aller manger au restaurant tout en restant finalement dans l'esprit culturel que possède ce lieu. Donc l'objectif était justement de ne pas transformer le restaurant en un musée, on a un magnifique musée à côté, mais d'utiliser des détails du musée pour éclairer l'espace. La lumière peut transformer un lieu. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible que l'aménagement d'intérieur, l'architecture. Nous militons pour rentrer le plus tôt possible dans les projets, aux côtés des architectes, aux côtés des promoteurs, des bâtisseurs, des urbanistes qui pensent la ville de demain. Réinventer Paris a été un vrai terrain de jeu pour nous parce qu'il est arrivé un moment justement où on défendait ces valeurs de la transversalité. Nous sommes tous amenés à penser de façon plus éthique, plus à long terme en fait les projets qu'on réalise. Ça concerne les matériaux, ça concerne l'énergie, ça concerne les valeurs qu'on met dans la façon de travailler tous ensemble. Et parfois ça nécessite de penser autrement la manière même de considérer un projet NU, qui est un frigo connecté zéro déchet. Ce n'est pas un projet qu'on nous a commandé, c'est une idée que nous avons inventée parce qu'on considérait qu'il fallait réinventer la manière de manger sainement et zéro déchet dans l'entreprise. Et il n'y avait pas d'offre, donc on l'a créée. Un de nos premiers métiers finalement, c'est de redéfinir notre travail et d'accepter en fait cette prise de risque continuelle parce que le monde change et nous avec. Bon et alors ces cabanes, Sylvie, on a envie de les voir nous ? Eh bien oui, surtout que ce ne sont que les professionnels qui peuvent les voir ces cabanes. Alors là, je vous dévoile un petit peu les secrets, les dessous de Maisons et Objets. Là, je suis dans la cabane vegan. Vous avez vu dans le reportage, Rami Flicher, il est très concerné en tant que designer par l'éco-conception. C'est une obligation. Vegan, vous allez me dire, oui, bon, c'est végétal, rien de neuf. Si, si, notamment autour des accessoires de mode. Je fais mes petites courses en même temps. Là, vous avez des bottes, des sacs à partir de fibres d'ananas. Ça s'appelle le Pinatex. Autre cabane, alors cette fois-ci, qui est sur la traçabilité, d'où viennent les objets. Là, nous avons vraiment le travail collaboratif d'artisans, de designers avec l'explication de comment c'est fabriqué. Parce qu'on a envie de savoir ça. Ici, nous sommes dans la cabane chaise. Pas n'importe quelle chaise. Des chaises à partir de tôles récupérées de voitures. Quelle bonne idée. Avec toute une couleur. Là, c'est plutôt gamme de verre bleu parce que c'est la tendance. Et puis là, chaises longues à partir de plastique recyclé. C'est vrai que ça, peut-être, c'est plus connu. Mais bon, avec ce design-là, avec ce mélange de couleurs, c'est que la technologie aussi entre en ligne de compte. Chaise d'une designer qui s'appelle Héloïse Levieux, qui travaille à partir de matières premières de laine. Et puis, un truc que je trouve très intéressant, une initiative que je trouve très intéressante, toutes les poussières qu'il y a dans les usines. Cette jeune société française les reprend, refabrique des chaises. Matériaux très étonnants parce que c'est ce qu'il y a dans ces cabanes, notamment la cabane matériaux. Regardez, c'est quoi ça ? C'est pour mettre les sandwichs. Oui, vous voyez ? Eh bien, habituellement, c'est en plastique. Eh bien non, là, c'est en marre de café. Oui, 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 c'est mieux. Là, verre soufflé. Ben, verre soufflé, oui, verre soufflé. Mais verre soufflé à partir de poudre d'algues. Là, avec la problématique autour de l'algue, c'est bien. C'est une bonne solution. Allez, mycélium pour les champignons. Enfin bon, bref, je pourrais rester ici tout le week-end. Mais je suis désolée, j'ai un petit peu des courses à faire. Donc, je vous laisse. On se voit la semaine prochaine. Merci. Merci.